Bonjour, Thierry Gandillo pour une page de musique. Aujourd'hui, le blues avec Ben Harper, ce disque avec Charlie Musselwhite à l'harmonica, qui s'appelle Gallop. Et c'est le nouveau disque de Ben Harper, un petit génie de la guitare et un compositeur hors pair. Avec ce disque, Ben Harper opère un retour aux sources, un retour au blues, comme disait Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Alors, écoutez ce morceau qu'ils appellent Don't Look Twice. Ben Harper a tout joué, c'est un enfant prodige de la guitare. Il a joué la soul, il a joué le blues, il a joué le rock, il a joué le reggae. Toutes les musiques qui sont les musiques, le terreau de la musique américaine, il les connaît sur le bout des doigts, pour une raison très simple. Son grand-père était luthier, donc le petit Ben Harper a gambadé parmi les ukuleles, les banjos et les violons toute son enfance. Et sa mère était chanteuse de folk, et la légende dit qu'elle l'emmenait dans son panier pour écouter ses concerts à côté de la scène. Toujours est-il qu'il joue de la guitare magnifiquement. Quand son premier disque est sorti, on a immédiatement comparé le petit génie, il avait 24 ans, à Eric Clapton, ou encore mieux, à la légende de la guitare Jimi Hendrix. Et puis il s'est coulé 20 ans quand même. Il a beaucoup roulé sa bosse, il a joué à peu près avec tout le monde. Il a essayé, je l'ai dit, tous les genres, avec plus ou moins de bonheur. Mais là, je trouve qu'il revient avec Charlie Musselwhite à vraiment à l'origine. Vous savez, il a un son très particulier, Ben Harper. Alors, il joue avec une guitare qui s'appelle, d'origine autrichienne, qui s'appelle Weissenborn, qu'on joue à plat, posée sur les cuisses. Et il la joue en slide, c'est-à-dire un petit peu comme le bottleneck des Noirs du blues, en passant une barre de métal sur le manche et sur les cordes. Et ce son est reconnaissable absolument entre mille. Et puis un jour, il jouait le blues avec John Lee Hooker, bon, Mr Boom Boom, celui qui est vraiment le grand, grand génie et porte-parole du blues. Eh bien, un jour, il jouait avec John Lee Hooker. Et dans la session, il y avait Charlie Musselwhite, un grand harmoniciste de la scène de Chicago, qui a joué avec tout ce que le blues connaît comme vedette, que ce soit Sonny Boy, Williamson, Muddy Waters, All in Wolf. Et puis, ils étaient là tous les trois. Et John Lee Hooker leur a dit, écoutez, c'est ça le blues, en les écoutant jouer. C'est ça le blues, c'est vraiment ça. Le jour où je ne serai plus là, continuez à jouer le blues pour moi. Eh bien, donc, ce disque est évidemment dédié à John Lee Hooker, ainsi qu'à Solomon Burke, d'ailleurs. C'est formidable. Écoutez-le. I have a right to get up when I please.